Alors, moi j'essaie de joindre d'autres histoires à celle-là. Et en fait, ça m'a fait penser le fait de trouver de la cocaïne dans les racines d'un pharaon qui date de près de 5000 ans. J'ai pensé à la similitude, à l'histoire de Fernand Cortez quand il débarque au Mexique. Il y avait le roi des Indiens, Montezuma, il y en avait un autre qui s'appelait, ce n'est plus un drôle de nom. Et ils étaient plusieurs centaines de milliers et Fernand Cortez, il débarque avec 700 soldats et quelques scribes. C'est bon, je crois que je dis. Et quand il voit Fernand Cortez débarquer, il se met tous à genoux en pensant, en croyant que c'était un dieu qui était venu 5000 ans auparavant, qui était revenu, qui avait promis qu'il reviendrait. D'accord ? Et Fernand Cortez, il ne comprenait pas. Il lui disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout et tout. Et le chef indien, pour le convaincre, il dit, mais oui, vous avez laissé quelque chose derrière vous, je vais vous le montrer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort deux soucoupes volantes en or massif. Et on voit même dans des gravures que le chef indien, il monte à bord d'une soucoupe volante et il s'amuse à tourner dans l'air en rigolant et tout. Ça, ce sont des gravures dans la pierre ou dans je ne sais pas trop quoi. Et donc, ça prouve que ça existait. Il dit, est-ce que vous venez récupérer vos soucoupes volantes ? Fernand Cortez, il n'a pas dit non. Il a vu de l'or. Il a dit, d'accord, je prends. Et au lieu de les garder pour la postérité, non, il les a fait fondre pour faire des lingots d'or qui sont tombés dans la mer après. Le bateau a coulé avec tous ces lingots d'or. Ce n'est pas malheureux tout ça. La cupidité, l'or, l'or, l'or. Et donc, en fait, ça se passait il y a 5000 ans il y aurait eu un extraterrestre qui ressemblait à Fernand Cortez avec des cheveux longs, dorés, blonds, dorés et tout et voilà, qui lui ressemblaient. Et à partir de là moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a trouvé aussi de la cocaïne dans les cheveux d'un pharaon. Parce qu'à cette époque-là je veux dire, il y a 5000 ans on ne connaissait même pas l'Amérique du Sud. On ne la connaissait pas. D'accord ? Donc les Égyptiens n'ont pas pu atterrir là-bas et prendre de la coque et revenir. Ce n'était pas possible. Donc voilà, je trouve ça assez curieux quand même. Et puis c'est connu que la cocaïne ça reste presque indéfiniment dans les cheveux. Le problème c'est que les cheveux disparaissent mais dans les momies ils sont là. Ils ne partent pas. Ou alors ils peuvent disparaître au bout, je ne sais pas à 10, 20 000 ans. Je ne sais pas. On n'a jamais essayé d'en savoir plus. Mais je trouve ça quand même assez étonnant. En même temps il y a eu la construction de de trucs de pyramides. Elles se ressemblent. Après il y a les trucs des dessins de Nazca tu connais aussi au Pérou et tout. Il y a des drôles de trucs qui se sont passés. Il y a des des galeries souterraines sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres dans le monde entier qu'on a découvert et on continue à en découvrir. Donc je trouve ça quand même assez étonnant pourquoi on n'en parle pas assez et dire aux gens écoutez c'est quand même étonnant tout ça il y a bien une explication. Elle n'est pas forcément humaine. Forcément les extraterrestres qui sont derrière parce que pour emmener de la cocaïne d'Amérique du Sud en Égypte il faut savoir que ça ne pousse pas en Égypte. La cocaïne elle pousse dans un climat très humide à 1 400 mètres d'altitude et tout ça qui n'existe pas en Égypte et qui n'a jamais existé. Donc ça ne vient que de là-bas forcément d'Amérique du Sud. Maintenant puisqu'on parle de cocaïne qui dit cocaïne dit Pablo Escobar n'est-ce pas ? C'est logique c'était le grand maître de comme tu dirais Mozart dans la musique c'était le grand maître de la cocaïne mais je trouve que c'était un homme extraordinaire extraordinaire. il était presque l'homme le plus riche du monde à l'époque et il a voulu payer la dette extérieure de la Colombie quand même moyennant comment te dire parce que Pablo Escobar était demandé par les Américains lui il a dit au président de la Colombie vous ne me donnez pas aux Américains vous ne me livrez pas aux Américains et je paye la dette extérieure de la Colombie à l'époque ça devait être 3 ou 4 milliards d'euros c'était une somme à l'époque et donc finalement ils en sont venus à un accord et le le président de la Colombie a dit à Pablo Escobar bon je ne te livre pas mais tu vas aller en prison mais je te laisse construire ta propre prison c'est fabuleux et donc Pablo Escobar il a construit sa propre prison mais il était prévoyant il s'est dit un jour il va y avoir un retournement et je serai bloqué dans ma prison et donc il a construit un tunnel sous terre pour pouvoir s'échapper le moment venu c'est ce qu'il a fait mais bon tout le monde sait qu'il a mal terminé pourtant les gens disent ouais c'est un diable c'est sinon c'était un commerçant en cocaïne c'est tout parce que chez eux normalement la cocaïne c'est un produit plus ou moins normal comme le hachis au Maroc pourquoi on laisse pas ces gens là vivre leur vie pourquoi les américains doivent s'intéresser à ça et attaquer le pays aussi attaquer les trafiquants et tout tout quoi ils se mêlent parce que bien sûr la cocaïne elle a tiré aux Etats-Unis d'accord mais dans ce cas là je dis que les américains au lieu de s'en prendre aux colombiens ils devraient s'en prendre à d'autres américains de la CIA de l'armée qui eux transportent la cocaïne et pas seulement la cocaïne mais d'autres drogues et moi j'en parlerai dans mon top 4 d'accord parce que j'ai eu quelques connexions avec la DEA américaine d'accord qui me demandait des extasies en grosse quantité pour les envoyer aux Etats-Unis et se remplir de fric donc la faute d'abord la faute elle retombe sur les propres américains pendant la guerre du Vietnam qui ramenaient de l'héroïne et tout les soldats les militaires les officiers tout la CIA l'FBI tout le monde ramenaient de la drogue aux Etats-Unis après on va mettre ça sur le dos des colombiens ou autres non il faut d'abord balayer devant sa porte et ensuite voilà et donc moi je trouve que Pablo Escoba était un grand homme grand coeur grand coeur grand homme c'est un mec avec son argent il faisait construire des milliers d'appartements et il les faisait cadeau au petit peuple tu vois il leur donnait de l'argent vous êtes dans la misère voilà de l'argent voilà 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 moi je trouve que c'est un bienfaiteur c'est pas comme le président le président qu'est-ce qu'ils font tous les présidents ils prennent la thune des pauvres pour bien vivre et ils prennent de la coque évidemment c'est normal mais c'est fait ce que je dis parce que je fais comme en France voilà c'est pareil en première instance c'est la cocaïne qui a changé le monde j'en suis persuadé j'en ai trop trop vu autour de moi j'ai vu les gens changer déjà au Maroc quand ils prennent de la coque il y a 40-50 ans c'était infernal et beaucoup de choses se sont passées à cause ou grâce à la cocaïne par exemple le coup d'état de Oufkir au Maroc c'était fait à base de cocaïne et ça c'est la DGSE française ou la DST qui fournissait la cocaïne à madame Oufkir pour la donner au général Oufkir pour le pousser à détrôner le roi à l'assassiner il y avait la cocaïne à la base déjà dans un coup d'état il y avait la cocaïne Kadhafi il prenait de la cocaïne bien sûr mais à la louche c'était pas des petites lignes à trois balles c'était à la louche et moi je vois que tous les changements qui ont eu lieu dans toute l'Europe en tout cas l'Europe que je connais je peux en parler c'est la cocaïne qui est à base de tout ça et la cocaïne je te le dis je te le redis c'est l'arme du diable elle est partout elle est au Vatican à partir du moment où elle est au Vatican c'est fini le Vatican le pape le pape lui-même prend de la cocaïne il le dit il est allé en Bolivie réclamer de la cocaïne parce que c'est la meilleure coque du monde le président Evo Morales il a dit oui tu veux de la tiens je vais t'en donner il lui a dit il paraît que vous avez la meilleure cocaïne du monde tu vois avec un clin d'oeil c'est ça alors quand tu vois que le pape il prend de la coque imagine-toi les autres mais aujourd'hui ils peuvent plus s'en passer de cocaïne un président sans cocaïne il ne peut rien faire les présidents aujourd'hui avant ils restaient chez eux aujourd'hui ils doivent voyager faire un peu de relations publiques on va dire Macron comme les autres moi je ne le critique pas Macron je dis simplement qu'il en prend mais je comprends qu'il puisse en prendre je le comprends très bien sauf que sur lui elle a très mauvais effet elle le rend elle le rend un peu comment tu dirais un peu trop sûr de lui déjà mais je ne trouve pas les termes je ne trouve pas le terme elle le rend fou en tout cas ça c'est sûr elle le rend fou il est ah là là j'ai le terme au bout du temps comme tu dis quand un mec il veut tout tout englober tout prendre il veut être vraiment le grand patron le bon dieu de tout le monde quand je prenais de la cocaïne j'étais je me prenais pour le roi du monde pour le roi du pétrole attention ça ne rigolait pas et si on ne faisait pas ce que je disais je tirais je me battais je devenais méchant j'envoyais du monde pour massacrer tel ou tel ou tel j'étais vraiment mégalomane voilà mégalomane c'est ça presque tous les présidents actuels sont mégalomane regarde Poutine regarde ils sont tous à la coque moi je le vois je les observe je les observe je ne rate pas regarde la famille royale anglaise la plus grande pourriture qui existe sur la terre la famille royale d'Angleterre famille de satanistes famille de pédophiles famille de drogués famille de tout c'est des monstres ces gens là eux ce sont de véritables reptiliens regarde le prince Charles il a une tête de reptiliens comme Johnny Hallyday ou comme Jacques Lang ce sont des reptiliens c'est à dire la plus basse catégorie d'extraterrestres qu'on puisse avoir ici probablement ce sont des gens qui vivent sous terre on ne sait pas trop mais je te dis ces gens là ils finissent avec l'âge par prendre des têtes de serpents des têtes de reptiles moi je dis la cocaïne est à la base de toute la misère du monde actuellement et bien entendu ceux qui la manient et ceux qui et puis l'argent évidemment l'argent tu vois des Rothschilds de Rockefeller Hitler prenait de la cocaïne aussi logique donc Staline aussi donc on voit bien que ça les rend fous ça les rend mégalomanes ils se prennent pour des dieux moi quand je prenais de la coque vraiment à fond je me prenais pour un dieu moi mon soleil c'était la cocaïne le dieu rat comme on dit c'était la cocaïne moi je ne vivais que pour la cocaïne et que par la cocaïne aussi c'était mon dieu puis après j'ai évolué heureusement pour moi mais là je constate que le monde n'est pas gravement en vrille en sucette tout ça à cause de la cocaïne il y a d'autres drogues qui aident aussi mais à la base c'est la cocaïne à la base c'est une drogue très très dangereuse très dangereuse et malheureusement on a beaucoup de ministres qui en prennent et qui deviennent eux aussi dangereux beaucoup de présidents qui en prennent et qui deviennent eux aussi dangereux et c'est grave ce qui se passe en ce moment et c'est impossible à arrêter c'est les deux moi je dis que la perversité ils l'ont bien sûr mais ils usent de ça parce qu'ils savent que ça va leur donner des pouvoirs magiques c'est moi je vais dire par exemple pour être sataniste comme beaucoup le sont ici en France parmi les sénateurs ou les législateurs pour être sataniste moi j'ai assisté à des trucs de satanisme mais je prenais de la coque je pouvais assister tranquillement sans m'énerver sans me rebiffer mais si tu prends pas de coque tu peux pas voir ces scènes c'est pas possible et ces gens là pour se donner de la force ils prennent forcément de la cocaïne je pense que à l'état normal ils peuvent pas faire de telles choses c'est tellement monstrueux ce qu'ils font qu'à l'état normal ils peuvent pas ils peuvent pas ils s'excusent en prenant de la cocaïne ah bah oui j'ai pris de la cocaïne ça m'a rendu fou ça m'a ci ça m'a ça ça les pousse ça leur donne du courage c'est une drogue qui est effroyable quand on la connait bien on se dit oh là 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 mais où on va parce qu'elle existe et elle existera où on va avec cette drogue au milieu qui s'est implantée dans toutes les sociétés du monde où on va on va contre le mur on va à la catastrophe obligé un président qui prend trop 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 de coque un jour est capable de déclarer une troisième guerre mondiale et une guerre nucléaire sans savoir trop ce qu'il fait moi je te dis quand je prenais de la coque j'étais capable de tout il n'y a rien qui m'arrêtait ni la prison ni la peur il n'y a rien 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 qui pouvait se mettre en face de moi c'était dans ma tête évidemment qu'on aurait pu me tuer qu'on aurait pu faire beaucoup de choses mais dans ma tête j'étais le roi du pétrole j'étais un lion j'étais invulnérable et je ne sais pas comment il se fait que je suis encore vivant aujourd'hui je m'étonne je m'étonne je suis passé par tellement de péripéties malheureuses dangereuses tout ce qu'on veut et je suis là j'ai de la chance je suis là je ne dis pas que je fais ma rédemption je n'aime pas ce terme moi je ne m'excuse pas de ce que j'ai fait d'accord je l'ai fait rédemption c'est un bien grand mot mais je suis revenu à la vie normale je ne sais pas par l'opération du Saint-Esprit ou de certains esprits je ne sais pas je n'ai pas l'explication mais tout ce que je sais c'est que je suis redevenu pas un petit toutou attention loup je reste loup ça c'est hurler avec les loups c'est jusqu'à ma mort parce que il faut savoir hurler avec les loups quand tu as des loups en face de toi ok ça il ne faut pas je n'ai pas envie de devenir une poule ou un petit toutou d'accord je suis un coq et je suis un loup voilà point barre ça qu'on se le dise et je ne changerai pas devant n'importe quel tribunal je m'en fous je ne changerai pas je préfère hurler avec les loups que bêler avec le troupeau de moutons français en particulier parce que c'est devenu un troupeau de moutons d'accord et tous ceux qui sont en dehors de ça tu remarqueras ils prennent tous de la cocaïne moi je suis persuadé qu'il n'y a pas un français mouton qui prend de la cocaïne ça non les moutons ils mangent de l'herbe et les autres tout ce qui tourne autour des moutons il y en a heureusement encore ça c'est à base de cocaïne ou argent mais voilà la première fois que j'en ai pris ça a été vite fait c'était au Maroc c'était un artiste punk qui m'avait donné ça ça ne m'a pas fait grand chose parce qu'il y avait mieux il y avait l'huile de cannabis et ça ça t'explose la tête donc je me suis dit bof tu vois mais j'ai pris une ligne c'est tout quoi voilà je me suis dit ça tourne un peu la tête c'est pas extraordinaire il y a l'huile de cannabis moi j'en prenais beaucoup là-bas qui voilà mais c'est après 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 en en prenant beaucoup que je me suis rendu compte de la dangerosité de ce produit je dis bien dangerosité c'est le truc c'est comme une bombe atomique c'est ça et puis il faut voir que la cocaïne elle contient le diable parce que comme je l'ai dit dans plusieurs émissions tout ça j'ai dit la cocaïne c'est comme l'uranium l'uranium aussi c'est le minerai du diable l'uranium parce que tu peux en faire bien sûr de l'électricité tout ça domestique mais tu peux en faire aussi des bombes atomiques de l'uranium la cocaïne c'est pareil tu peux l'avoir à l'état de poudre normale poudre de parlimpinpin comme il dit mais tu peux en faire aussi du krach et le krach c'est carrément pire que le diable le krach c'est la mort assurée c'est l'enfer c'est l'enfer quand tu prends du krach c'est doux c'est bon mais l'addition elle est immensément chère les gens qui prennent du krach ils sont foutus parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir la coque on peut quand même c'est pas tout à fait addiction disons que c'est une petite addiction psychologique mais physiquement non physiologiquement il n'y a pas d'addiction c'est pas comme l'héroïne si tu ne l'as pas si tu n'as pas ta dose tous les jours tu deviens fou même le cannabis il est parfois addict mais la cocaïne moi je dis elle n'est pas à addiction sauf psychologique quand tu as des esprits faibles qui prennent de la cocaïne et moi je ne peux pas me catégoriser esprit faible puisque je n'ai jamais été un esprit faible c'est ce qui m'a permis de m'en sortir quand j'ai voulu quand j'ai voulu mais un esprit faible il prend de la cocaïne et puis il va plus loin donc le diable est là le diable il te guette il te pousse à aller plus loin moi le diable il m'a poussé à prendre le dérivé de la cocaïne c'est à dire le krach comme pour l'uranium le dérivé c'est la bombe atomique c'est le nucléaire et donc j'ai pris du krach et je remercie encore aujourd'hui la police hollandaise qui m'a arrêté j'ai fait 18 mois de prison et je peux te dire qu'au bout de ces 18 mois je haïssais le krach j'ai juré de ne plus jamais en prendre et je n'en ai plus jamais pris mais j'étais possédé par le diable quand j'en prenais le krach est à la cocaïne ce que la farine est au pain d'accord on fait de la cocaïne avec du krach c'est à dire ce qu'on appelle la cocaïne base on rajoute un procédé chimique et on fait de la cocaïne mais ce qui est étonnant c'est que si tu prends de la cocaïne d'accord pure tu enlèves le procédé chimique en mettant de l'ammoniaque ça va donner du krach d'accord mais si tu sniffs ce krach tu ne vas rien sentir tu comprends tu ne sens les effets de la cocaïne que avec la cocaïne en poudre d'accord mais transformé en krach tu vas sentir en fumant d'accord mais pas en sniffant d'accord et c'est pareil si tu prends de la cocaïne et que tu veux la fumer tu ne vas pratiquement rien sentir petit peu mais il faut la sniffer ou alors la fixer c'est tout donc c'est différent il y a un élément un petit élément qui change tout qui change la donne mais c'est comment te dire la coque elle ne peut pas se faire sans krach et le krach il ne peut pas se faire sans coque donc c'est des produits qui dépendent l'un de l'autre comme je te le dis la farine au pain ça ne te rend pas nerveux la bonne coque non non moi j'ai pris de la j'ai toujours eu de la pure ça ne me rend pas nerveux ça me rend diabolique ce n'est pas pareil mais nerveux non parano parfois oui et le krach ça a le même des effets que la technique non non pas du tout le krach t'es pas parano t'es trop bien dans ta peau t'es trop bien t'es au paradis et tu jouis comme ça mais c'est pas parano et ça ne te rend pas fou mais ça ça te tue à petit feu c'est pour ça que je te dis que c'est le diable il est gentil il est doux le diable il pénètre en toi gentiment pas par la force pas par la 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 nervosité ni rien non non il est là il est gentil il t'apporte du plaisir mais en même temps il te détruit moi j'avais vu des gravures dans un bouquin qui s'appelle les drogues et les cerveaux où tu vois des savants faire des tests sur des gorilles tu vois les poumons de gorilles c'est énorme ils font fumer ce gorille toute la journée au bout de 6 mois il y a des cavernes dans les poumons et ils meurent et c'est ce qui arrive moi j'ai des potes à moi que j'ai connus dans les années 75 tout ça aujourd'hui ils n'arrivent même plus à marcher ils fumaient du krach ils sont tombés dans le krach ils n'arrivent plus à marcher ils font deux pas ils s'essoufflent ils n'arrivent plus à marcher leur poumon ne fonctionne plus ils sont foutus le poumon est acidifié imagine-toi que la cocaïne est faite avec de l'acide chlorhydrique et de la chaux d'accord ok ces produits on les laisse fermenter et tout c'est gravissime alors quand tu le prends sous forme de krach en fumant ça rentre dans tes bronches et ça te ronge les poumons ça te corrode les poumons et tu finis pas on peut pas le soigner c'est foutu tes poumons sont morts il faudrait faire des grèves de poumons pour eux mais on peut pas voilà c'est une cocaïne qui te met vachement à l'aise bien hein et pas de parano pas de mauvaise descente quand tu veux dormir tu t'allonges ça part tu dors et pas de nervosité rien ça c'est la cocaïne des artistes voilà ça te donne beaucoup d'imagination t'as un esprit très créatif et tout ça voilà par contre t'as la colombienne qui est méchante qui peut te rendre fou tu peux tirer tuer avec cette cocaïne comme ça avec sang froid et tout elle est dangereuse et puis t'as la cocaïne brésilienne qui te donne envie de danser et tout voilà chaque cocaïne a sa spécificité tu comprends ? sa spécificité après il y en a une qui joint à peu près toutes les spécificités qui s'appelle le pot pourri elle est un peu jaunâtre elle est très bonne mais ah oui il y a tous les ingrédients dedans de toutes les cocaïnes donc c'est chaud quoi ça peut être bon comme mauvais mais en général les présidents et tous ces gens là je sais pas si t'as vu Macron une fois en train de gueuler tu te souviens ? là il avait pris de la mauvaise il avait pris de la mauvaise celle-là elle l'a rendu fou tout d'un coup voilà alors que d'habitude il fait ses discours on voit bien dans ses yeux qu'il est ailleurs mais moi je lui reproche pas d'en prendre mais qu'il laisse les autres vivre aussi vas-y c'est pas le fait de dire oui ne touchez pas à ça mais moi j'en touche mais t'es qui toi ? les autres aussi alors on punit les gens parce qu'ils prennent la coque parce qu'ils fument du shit et tout mais putain mais qu'ils commencent par donner l'exemple alors quand tu vois des Macron ou d'autres qui disent ouais les banlieues c'est plus des territoires républicains mais c'est les mecs des banlieues ils ont pas envie d'être républicains quand tu vois qui sont les vrais républicains qui représentent la république tu te dis mais moi j'ai pas envie d'être comme ces gens-là il voit bien toutes les injustices il voit bien comment on traite les noirs les arabes on les traite très mal moi j'ai vu par exemple un truc alors qui m'a rendu moi j'aime bien les noirs aussi il faut dire pour moi c'est les meilleurs en prison les noirs ils sont extraordinaires moi j'ai jamais vu un noir se battre en prison ou faire chier le monde ils sont tranquilles et pourtant les blancs là les surveillants de prison et tout ou les gendarmes ils les font chier moi j'ai vu un jour je devais aller à l'hôpital bon on m'a mis des entraves d'accord des menottes des entraves des chênes en bas les jambes tu marches comme les esclaves à l'époque et il y avait un noir qui avait une jambe cassée qui marchait sur béquille et on lui a mis malgré il peut pas se sauver avec une béquille avec une jambe cassée un plâtre et tout ben on lui a mis quand même pour le faire chier on lui a mis des entraves et tout et le faire marcher comme un esclave et les mecs ils rigolaient pourquoi ils traitent les gens comme ça en France qu'ils m'expliquent moi je comprends pas on est allé les faire chier chez eux là les colonies et tout d'accord on en a fait ce qu'ils sont aujourd'hui aujourd'hui viennent chez nous pour réclamer ce qu'on leur a pris bon ils ont raison ils ont tort c'est pas mon problème mais quand même moi je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice vis-à-vis de ces gens là d'accord après je défends pas tous les noirs il y a des salopards parmi eux parmi les arabes c'est pareil mais ces gens là bon comment te dire c'est comme tu mets un lieu en cage bon déjà tu lui as pris sa liberté tu l'enfermes en cage et après tu vas encore le piquer lui faire du mal et tout laisse-le tranquille donne lui à manger à boire et laisse-le se promener un petit peu dans un jardin mais vas-y pourquoi des méchancetés ça y est ou un oiseau pareil tu l'as attrapé tu lui enlèves ses ailes ou quoi et encore tu vas lui faire des misères mais laissez-les moi j'ai vu des misères d'oiseaux en Espagne j'ai jamais vu ça ils leur mettent des cages comme ça toutes petites l'oiseau peut pas bouger déjà tu lui prends sa liberté tout et en plus tu l'enfermes dans un petit truc pour qu'il chante moi la cruauté des hommes elle m'a toujours surpris quand même vraiment et alors bon il y a des gens qui ont des prédispositions à la cruauté et la cocaïne elle augmente elle multiplie par 10 la disposition du moment l'état d'homme du moment si t'as le blues surtout ne prends pas de coque parce que tu vas peut-être finir par une tentative de suicide si tu prends si t'as envie de t'amuser prends de la coque alors là tu vas t'éclater là tu vas sauter danser bim bam c'est ça si t'as envie de violence tu prends de la coque tu vas frapper le premier venu et c'est comme ça donc elle augmente et c'est ça le problème de la coque c'est que les gens ils savent pas moi je il faudrait faire une éducation c'est comme l'éducation sexuelle et tout il faudrait apprendre aux gens comment prendre la coque puisque de toute façon on peut pas arrêter ça d'accord il faut être pragmatique comme les hollandais le sont ils savent bien qu'ils peuvent pas l'arrêter c'est pas en disant aux gens ouais faut pas prendre parce que si parce que non les gens s'en battent les coudes et surtout ils vont dire oui mais vous l'exemple que vous nous donnez vous prenez tous de la coque ça veut dire que c'est pas si dangereux que ça alors on y va nous aussi logique pour arrêter il n'y a pas de conseil à donner ils s'arrêtent d'eux-mêmes moi j'ai plein 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 d'amis des milliers en Hollande en Espagne en France et tout qui ont pris de la cocaïne à mon époque et aujourd'hui ils sont arrêtés c'est des hommes d'affaires ils ont tout arrêté ils touchent plus la coque c'est ça l'avantage ça c'est l'avantage maintenant les inconvénients c'est quand tu dérapes les dérivés tu prends du voilà du crack et tout ça là t'es foutu là t'es foutu conseil c'est déjà de tester ce qu'on leur vend et moi j'ai bien expliqué maintenant s'ils ont lu mes livres peut-être qu'ils vont faire ce que je leur dis j'ai expliqué que quand on te vend de la cocaïne avant de te foutre de la saloperie dans le pif qui va te monter au cerveau et qui peut te laisser percher à vie moi j'en ai vu plein dans les prisons des mecs ils ont trop pris de mauvaise cocaïne c'est pas de la cocaïne je le répète c'est des mètres en phétamine c'est des saloperies de drogue qui te rendent fou d'accord à titre indicatif par exemple tu vois une ligne de cocaïne je crois que c'est 3000 neurones que ça te bouffe et une ligne de speed c'est 60 000 donc c'est 20 fois plus donc quand tu prends un ou deux grammes de speed tous les jours au bout d'un moment ton cerveau il explose il est foutu il est fêlé il est foutu et donc moi je leur dis prenez un verre bien transparent mettez une dose de Javel comme ça et la même chose en eau d'accord de la Javel non parfumée pure ensuite prenez de la poudre bien fine de cocaïne un petit peu une petite toute pincée tu mets ça dessus et tu observes la vraie cocaïne doit descendre en alvéole comme ça comme une méduse tcha 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 ce qui tombe comme ça direct au fond c'est de la coupe pas forcément méchante c'est de la coupe ça peut être de la farine ça peut être un truc pas méchant pas que ça tombe au fond mais ce qui reste à la surface c'est là où est le danger si ça devient orange d'accord sur la surface de l'eau c'est des amphétamines d'accord si ça pétille tchip 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 c'est ce qu'on appelle la xylocaïne c'est à dire la drogue des dentistes qui fait à peu près les mêmes effets que la cocaïne au niveau physique c'est à dire cette anesthésie mais autrement rien pas d'euphorie et le troisième point il va rester s'il reste une tache c'est comme les taches de mazout dans la mer s'il reste une tache comme ça c'est la cocaïne synthétique qui ne fait aucun effet mais c'est de l'arnaque elle est pas méchante mais c'est de l'arnaque donc voilà ce qu'ils te mettent dans la coque ils te mettent de la cocaïne il te met 10% peut-être 20% si t'as de la chance le reste ils te mettent de la synthétique ou de la xylocaïne et après ils te mettent des amphétamines pour renforcer tout ça et voilà la tuerie elle est là donc je leur conseille de faire ce que j'ai dit avec le verre de Javel et là au moins ils pourront voir ce qu'ils se foutent dans le pif s'ils voient une couleur orange jetez le paquet jetez le paquet le reste ça peut passer mais la couleur orange amphétamine il faut lâcher voilà il trouvera un moyen ben il y a les monnaies les crypto-monnaies comme tu dis il y a d'autres moyens il ferait du troc et tout ça t'inquiète pas le mec il dirait tiens donne moi 5 grammes de coque je vais t'acheter un ordinateur par exemple avec une carte de crédit il trouverait le moyen t'inquiète pas moi j'ai échangé beaucoup de coque contre des voitures contre des trucs des appareils photo de ci de là il n'y avait pas besoin d'argent ça c'est dans le passé bien sûr je pense que oui c'est encore encore ce qu'on peut faire de mieux parce que à la légalisation déjà ça va enrichir l'état parce que si l'état comme le cannabis mais je vais faire des vidéos là dessus si l'état gère tout ça ben ils vont faire du bénéfice en revendant de la coque propre propre en pharmacie par exemple je sais que c'est compliqué je sais que c'est utopique mais c'est la seule solution de s'en sortir déjà au niveau de la santé il y aura moins de malades et je pense que le trou de la sécu il va se boucher en grande partie parce que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui c'est indirectement ça vient de la cocaïne d'accord et des autres drogues donc si on arrive à solutionner ce problème en commençant par le cannabis déjà qui lui le cannabis est vraiment un médicament puisqu'on soigne des dizaines et des dizaines de maladies et c'est pas fini déjà déjà qu'on sorte ce produit-là de comment tu dis de l'interdit il faut légaliser faire des espèces de coffee shop où tu vends où tu peux trouver ta drogue comme en Hollande en Hollande ils y sont c'est pour ça que la Hollande est un pays très très prospère et qui marche très bien parce que tu trouves de la drogue dans les je sais plus comment ils appellent ça dans des bus pour l'instant ils font avec l'héroïne peut-être qu'ils vont le faire avec la coque mais tu vas dans si t'es toxico et t'as besoin de ton héroïne au lieu d'aller voler casser et tout tu vas tout de suite tu dis voilà je suis toxico ma piqûre et tu la fends tu t'en vas tranquille t'as pas besoin d'aller te battre te défendre pour acheter de l'héro pourquoi on fait pas ça en France on dit les salles de shoot mais d'accord les salles de shoot mais on te donne pas l'héroïne gratuitement je sais pas comment ça se passe ici en France mais ça ça viendra avec la coquine vous voulez de la coque voilà votre petit sachet ça coûte trois fois rien à l'achat en Amérique du Sud tu vas payer un kilo peut-être 1500 euros 1500 euros t'as 1000 grammes tu peux ça coûte pas cher tu vas donner un gramme à chacun tu donnes à 1500 personnes pour 1500 euros c'est mieux que de payer les suites d'un abus de cocaïne les hôpitaux etc les urgences voilà parce qu'il y a des gens ils prennent n'importe quoi ils vont aux urgences ils se plaignent ils sont à l'article de la mort souvent et tout les overdoses et tout de merde il faut légaliser ça viendra il y a déjà des pays qui sont en marche pour la légalisation ils ont compris que la guerre contre la cocaïne elle a été perdue dès le moment dès l'instant où elle a été déclarée ça fait l'affaire bien sûr tu donnes des années de prison aux trafiquants la coca elle augmente regarde de là-bas à ici ici le kilo c'est entre 35 et 40 000 euros c'est 20 fois plus que là-bas t'imagines juste parce que c'est interdit 20 fois plus ça fait la fortune des trafiquants et en France les trafiquants ne sont pas toujours ceux qu'on pense d'accord il y a beaucoup de flics beaucoup de douaniers qui trafiquent et beaucoup de présidents et beaucoup de fils de putes qui importent la cocaïne d'accord tiens R truc là R cocaïne de la république dominicaine qu'est-ce que tu crois hein qui c'est qui l'a fait venir ici comme par hasard on la retrouve dans un des avions appartenant à Afflelou d'accord voilà va chercher plus loin qui a derrière voilà ben il y avait à l'époque je sais qu'il y avait Pasqua et Chirac maintenant je ne sais plus trop qui mais ça c'est moi franchement j'arrive pas à expliquer ça non plus c'est inexplicable parce que moi je comprends pas les Rockefellers les Rothschild et tout qui ont des milliers de milliards ils ont le pouvoir si tu veux mais ils n'ont pas le vrai pouvoir ils veulent carrément le pouvoir de la terre entière ça suffit pas pour eux par exemple qui était derrière Hitler on sait bien que c'est les Rothschild la famille Rothschild qui a financé la guerre d'Hitler et mais ces gens là ils voulaient bon après c'était une certaine forme de pouvoir on va dire c'est un pouvoir religieux on va dire que Rothschild il était juif il se dit catholique converti mais par intérêt bien sûr il a toujours été juif il le restera jusqu'à sa mort et même ses ancêtres et ses enfants et tout et alors Rothschild qu'est-ce qu'il voulait il voulait dominer il voulait recréer le royaume d'Israël d'accord il a réussi mais comment en poussant Hitler à massacrer les juifs d'abord d'abord il a fallu obtenir le territoire d'Israël la Palestine avec l'accord des français et des anglais d'accord et c'est pour ça que quand Rommel a pris à revers l'armée française et anglaise à Dunkerque dans la poche de Dunkerque les français et les anglais ils s'attendaient à être massacrés par les tanks de Rommel et les avions et c'est là que Rothschild est intervenu il a parlé il a dit aux français et aux anglais moi je peux faire arrêter ça donnez-moi la Palestine signée l'Israël lui appartient le territoire d'Israël lui appartient après il faut le meubler il faut emmener des gens à l'époque trouve-moi un juif qui aurait accepté de quitter son Allemagne ou sa Pologne où il était riche manteau de fourrure or bel bagnole appartement ils étaient riches tous les juifs presque tous presque tous ils avaient tous un beau métier et toi tu leur dis du jour au lendemain venez cultiver dans le désert le désert du Negev venez cultiver des patates ou des tomates ils vont dire mais va te faire voir moi je suis bien alors on a dû leur faire peur aux juifs bien sûr Hartung Juden et tout ça et ça a commencé les boutiques tant 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 mais le feu et comme ça n'a pas marché les mecs ils voulaient pas partir ils voulaient pas abandonner toute leur fortune et tout ça a fini ça a fini dans les camps de concentration mais à la base c'est Rothschild qui a foutu la merde et ben voilà mais Rothschild c'est une des plus grosses fortunes il vient foutre la merde en France avec son petit Macron il veut mettre la France à genoux parce qu'il est pas assez riche et tout à qui on doit 2000 et quelques milliards nous à qui l'Amérique doit 25 à 30 000 milliards à qui à tous ces gens là toutes ces grosses fortunes les Soros c'est les Bildenberg dont la reine d'Angleterre fait partie ou beaucoup d'autres ils mettent de l'argent et après ils touchent les intérêts de partout on leur doit des milliers des milliers de milliards ils ont de quoi vivre 100 000 ans avec cet argent mais ça leur suffit pas ils veulent le pouvoir à travers les Illuminati et les francs-maçons et tout et ils l'ont ils l'ont mais maintenant je crois que le dernier échelon c'était Macron parce qu'avant Macron t'avais le gros con de François Hollande c'était un nul et ils ont mis d'abord ils ont mis Sarko c'est parti en couille avec Sarko il a été trop loin trop de COP trop de CIT trop de Carla Bruni ça lui a pas apporté bonheur et ah ben voilà après il y a eu une petite pause avec François Hollande et ça reprend avec Macron de plus belle Macron c'est l'envoyé du diable c'est c'est Rothschild qui est derrière lui il y a pas photo il l'a dit lui-même Macron il lui dit lui-même que la bête est parmi nous si 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 c'est là il lui dit il est là je sais qu'il est là et après il dit j'ai une mission et sa mission c'est de foutre la France en l'air pour ensuite racheter tout à bas prix toutes les industries comme Alstom et tout ça ils vont les racheter pour l'euro symbolique et ça va repartir dans 4, 5, 6 ans je sais pas mais ça appartiendra plus à la France ça appartiendra à tous ces building voilà tous ces salopards d'illuminati richissimes mais l'argent ne suffit plus pour eux l'argent ils viennent même le supprimer tu comprends ? ce qu'ils veulent ils vont l'acheter la planète la planète entière mais ils y arriveront pas il y a les chinois il y a les russes il y a les indiens qui se laissent pas faire aux yeux donc je pense que c'est des utopies qui rêvent on verra bien en attendant on est drôlement dans la merde en ce moment à cause de tout ça ben oui mais moi mon explication est que Mitterrand avait les extraterrestres derrière lui des conseillers quand ils se rendaient dans la roche de Solutré tout seul pour soi-disant méditer je suis sûr et certain qu'ils rencontraient peut-être des personnages invisibles peut-être même des personnages très visibles peut-être même le diable je ne sais pas mais il se passait des drôles de trucs là-haut il se passait des drôles de trucs parce que quand il revenait de là il était complètement déformé il avait un autre visage Mitterrand quand il revenait de là-bas moi j'ai connu des flics des renseignements généraux qui m'ont parlé de ça et qui m'ont dit il était défiguré le mec c'est comme s'il avait parlé avec le diable et j'en doute pas cette histoire de roche de Solutré moi ça m'a toujours travaillé et Mitterrand il avait derrière lui des forces diaboliques diaboliques il n'y a pas d'autre terme et c'était un homme diabolique c'est un homme qui protégeait les pédophiles c'est un homme qui a donné ordre à la police parce que moi quand il m'arrêtait en 86 c'était la brigade des stups et du proxénétisme d'accord et je leur ai dit mais pourquoi vous n'arrêtez pas les Jacques Langues et tout qui font du proxénétisme enfantin d'enfants d'accord il y a des macros d'accord qui leur vendaient des enfants et qui traînaient avec eux à la Dames Club à Paris on les voyait les Jacques Langues les Côte-Mendit les Frédéric ils faisaient la loi à l'époque c'était des personnages en couleur à l'époque voilà parce qu'ils étaient protégés par Mitterrand qui a donné l'ordre à toutes ces brigades de flics de ne pas toucher aux pédophiles ils ont bien vécu il y avait Bernard Lederman que j'ai cité mille et une fois qui était protégé par le commissaire du 8ème arrondissement qui a terminé en prison quand même lui heureusement mais tous ces gens là ils se la sont fait belle au niveau de la pédophilie parce que Mitterrand les protégeait Mitterrand était un gros salopard vraiment un monstre un monstre il avait il avait il avait une certaine bonhomie il avait l'air sympa on l'a cru puisqu'il a été réélu mais c'est facile de gruger les français c'est trop facile tu leur fais un visage moi demain si je veux je commence à faire des discours et tout avec mon je fais un visage gentil je me déguise je me déguise en mouton et tu vas voir qu'ils vont voter pour moi peut-être pas jusqu'à devenir président mais je peux devenir maire de ci de là parce qu'ils sont trop cons les français ils sont devenus trop cons à cause de leur petit confort le français il dit ah mon petit confort ma petite voiture ma petite femme mes petits enfants ma petite maison tout va bien mais ils voient pas ce qui se passe derrière lui pendant ce temps tu comprends ? c'est ça le problème du français c'est pas comme les ukrainiens qui ont vécu un peu sous le joug russe et qui ont un peu vécu dans la misère le communisme et tout ça ils sont encore sous le coup du communisme donc les russes aussi tous ces pays qui ont été communistes ils pensent pas ils veulent le confort d'accord le confort mais ils sont pas encore dedans à fond il y a encore beaucoup de problèmes de chômage de misère et tout dans ces pays là donc ils sont pas quand t'atteins un certain niveau de confort t'es foutu parce que tu veux plus le perdre tu veux plus perdre toutes tes prérogatives et tout et donc voilà t'es mou où sont les révolutionnaires d'antan il y en a plus c'est fini la France il y a quelques gilets jaunes mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font ils s'assoient là au croisement ils prennent du café ah c'est beau et ça mène à quoi ça rien du tout voilà par contre regarde les pays arabes comment ils se sont révoltés parce qu'ils étaient pas installés dans un confort en Tunisie ou ou ailleurs tous les pays arabes en Egypte et tout ils avaient pas assez de confort ils étaient encore révolutionnaires mais non en France on est foutu les pantouflards tu veux faire quoi avec des pantouflards des guerriers roses jamais de la vie c'est mort la France elle est foutue elle est foutue la nature d'Oriol c'est là où il recevait son cannabis du Maroc que le roi Sainteux lui a envoyé par avionnette à côté comme par hasard le terrain appartenait à Pascua il faut savoir aussi ça je le sais des renseignements généraux il appartenait à Pascua et il y avait un petit terrain d'aviation là-bas et c'est là-bas que débarquaient les petites avionnettes pleines de cannabis qui venaient du Maroc d'accord et au bout d'un moment certains voyous ont eu vent de ce trafic de cocaïne ils sont intervenus là-bas pour voler pas cocaïne pardon cannabis ils sont intervenus là-bas et en groupe pour voler le cannabis et il y a eu beaucoup de morts je crois que c'est onze ou douze un truc comme ça c'était ça et c'est Pascua qui était derrière tout ça trafic de cannabis et alors ils sont malins parce que le roi de Hassan II d'abord il avait la nationalité française il faut savoir que toute la famille royale Chirac a donné la nationalité à toute la famille royale tous les petits cousins passent pour français déjà au départ deuxièmement la mosquée de Casablanca elle a été en partie construite avec l'argent du cannabis c'est-à-dire que le roi envoyait des avionnettes avec 3, 4, 500 kilos de cannabis et il était payé par des chèques de 50 000 francs que donnaient tous les ministres obligatoires sous Chirac et tout ils étaient obligés de payer 50 000 francs pour la construction de la mosquée parce qu'à Chirac tout le monde donnait et c'est comme ça qu'ils payaient le cannabis ils faisaient leur compte on te doit tant ben tiens on va te donner tant ils étaient malins quelle belle histoire tes dix propositions qu'est-ce que tu fais de suite ? je légalise toutes les drogues pour commencer j'ai fait des coffee shop partout il faut penser à ça il faut penser à ça ils veulent pas ils pensent à ça ils évitent pour eux c'est leur hantise toutes ces bandiètes qui prennent la drogue mais ils ignorent qu'il y a 6 à 7 millions de fumeurs de cannabis ces gens-là il faut leur donner ce qu'ils veulent ils pourront vivre plus tranquillement et voilà et plus pacifiquement moi je légalise toutes les drogues d'un coup d'un coup voilà ça la drogue gratuitement dans des bus un peu garés un peu partout vous voulez de la drogue prenez-la c'est tout on verra bien et si je peux j'interdis l'alcool parce que l'alcool c'est mille fois plus dangereux que les drogues la cigarette je mettrai la cigarette à 20 ou 30 euros le paquet ça c'est sûr les bouteilles d'alcool c'est pareil la bouteille de la bière 5 euros la bière tu la veux ben paye-la tu vas la payer par contre les drogues je légalise pratiquement tout sauf certaines drogues qui sont chimiques mais si si les gens ils trouvent leur bonheur dans la coque ou dans les rots et qu'on leur donne gratuitement je pense qu'ils n'iront pas se pencher sur d'autres drogues mais là c'est que il y en a plein qui prennent la coque mais c'est de la merde alors ils disent bon je vais chercher autre chose on leur apporte des produits chimiques qui ne coûtent pas cher du tout mais qui te bougent le cerveau voilà donc je commencerai par ça voilà après ben ce que je ferai c'est les banques voilà plus de plus de de restrictions plus rien tu mets ton argent on ne te demande pas d'où il vient l'argent sale allez hop dans les banques c'est pas grave les banques vont le nettoyer je ferai de la France un paradis fiscal fiscal vraiment tout plus de contrôle de l'argent à quoi ça sert de faire tout ce qu'ils font là rien ça mène à rien ça c'est pour soi-disant arrêter le trafic mais depuis que Chirac a déclaré la guerre à la drogue il y a cent ou mille fois plus de drogue qu'avant et et de trafiquants ça sert à quoi il dit les terroristes on va les terroriser ça c'est parce quoi ils ont terrorisé quoi qu'est-ce qu'ils ont terrorisé il y a pas longtemps il y a eu encore 150 morts chez Charlie bon c'est ça on peut pas on peut pas les gens il faut les prendre par la gentillesse et non pas par l'interdit et la méchanceté il faut la faire comprendre par la gentillesse tu veux ça voilà voilà mais on te prévient des dangers gentiment sans te mettre la pression sans rien sans te mettre de prison ça sert à quoi la prison tu fais de la prison mais regarde moi en France j'ai fait 8 fois ou 9 fois de la prison et à chaque fois que je sors je recommençais à chaque fois que je sortais je recommençais aussitôt à ça sert à quoi à me faire comprendre quoi qu'est-ce qu'ils ont gagné ? rien ils ont rien gagné ils gagnent qu'ils me mettent ils perdent puisqu'ils me mettent pendant 2 ans des flics derrière les écoutes les ci et les ça les arrestations ça coûte cher une arrestation ça coûte cher de mettre quelqu'un en prison et tout et tout tout ce qui voilà tout ce qu'il y a là ils mettent des mecs en prison pour le cannabis alors que dans 1 ou 2 ans ça va être légalisé mais qu'ils arrêtent un peu de mettre la solution en France c'est la prison c'est tout c'est comme avant t'étais malade prends des antibiotiques et maintenant c'est ce que ça donne les antibiotiques de plus en plus dangereux avant t'étais malade le moins de trucs prendre la pénicilline il n'y avait que ça et aujourd'hui c'est la prison la prison la prison on a 64 000 personnes en prison pour 50 000 places ben ça profite aux surveillants de prison bien sûr ils se gavent d'oseille ils font du trafic là-bas les surveillants de drogue de téléphone de tout ce qu'on veut du whisky ils peuvent te l'emmener aussi tout ce que tu veux donc voilà ça arrange certaines personnes mais ça dérange beaucoup d'autres et tout ça c'est le contribuable qui paye pour ça ils ne se rendent pas compte le contribuable les gens devraient faire des référendums et dire bon allez ça suffit de s'attaquer au cannabis c'est une bonne drogue d'accord on en fait des médicaments c'est une bonne drogue c'est pas si dangereux mais ils pensent qu'à diaboliser toujours ça va vous niquer vos neurones il ne faut pas la prendre pendant l'adolescence que si ils te sortent des histoires comme ils te le sortent pour le Covid c'est pareil alors j'espère que les français ont compris qu'il y a toujours de la diabolisation derrière tous les produits interdits voilà c'est tout et le jour où ils auront compris ça ça ira mieux en France parce qu'il n'y a pas longtemps encore tu parlais du cannabis oh mon dieu oh péché ne me parle pas de ça c'est une drogue mauvaise oh là là et aujourd'hui c'est une bonne drogue c'est curieux avant c'était les fleurs du mal chez Baudelaire aujourd'hui c'est les fleurs du bien c'est curieux hein les changements voilà liberté là on est en train de perdre toutes nos libertés c'est clair net et précis égalité ça n'a jamais été fraternité c'est un mot absurde il n'y a plus de fraternité ici tu veux fraterniser avec qui ? les gens ne savent plus que ce soit les blancs avec les noirs avec les arabes avec tout ce que tu veux même entre blancs on ne savent plus on se hait et grâce au Covid maintenant on ne se regarde même plus on ne se salue plus il n'y a plus de bises il n'y a plus rien elle est où la fraternité ? il n'y en a plus liberté tu es obligé de rentrer chez toi à 6h c'est ça la liberté bientôt tu vas avoir le certificat de vaccination tu ne l'as pas tu ne peux rien faire c'est ça la liberté c'est foutu ce pays il est foutu mais c'est pareil un peu partout peut-être pas pareil pareil parce que je pense que la France elle est comble de des lois liberticides on va dire on est arrivé en Espagne quand même les restos et tout ça c'est ouvert en Portugal c'est pareil et dans beaucoup d'autres pays au Maroc tout est ouvert il n'y a qu'en France où tous les restos sont fermés si tu appelles ça de la liberté toi je ne sais pas non non c'est plus un pays de liberté mais à force d'exporter notre liberté d'expression nos droits de l'homme à force de faire la morale mais on n'a plus rien gardé pour nous ni la morale ni la liberté d'expression il n'y a plus tu fais un connerie boum Youtube te sac hop Facebook te sac hop tu dis un mot hop au tribunal la crif le si il y en a marre il y en a marre c'est la folie ce pays je te jure je préfère aller en Ukraine encore c'est honteux ça commence par l'Elysée les dépenses quand tu vois qu'elle a changé la moquette 400 000 euros elle a changé la décoration 500 000 euros elle a changé les plats les plats anciens qu'il y avait à l'Elysée elle a changé ça c'est des millions d'euros qui partent après il ne faut pas s'étonner on part en guerre n'importe où on achète des avions de chasse qui ne servent à rien 350 rafales à 60-70 millions de pièces tu vois un peu pourquoi et on va construire un nouveau porte-avions pour faire la guerre acquis avec le De Gaulle on devra avoir suffisamment pourquoi on va chercher la merde aux autres pays dans le monde pourquoi on ne reste pas tranquille chez nous c'est vrai comme le font les Anglais les Anglais maintenant ils arrêtent de dépenser pour les guerres et tout c'est très rare quand les Anglais rentrent dans une guerre ils envoient quelques avions c'est tout mais il n'y a plus de porte-avions on est la deuxième puissance maritime militaire du monde ils savaient ça avant les Russes on est juste après les Américains la deuxième puissance militaire maritime on a des bateaux de guerre partout pourquoi faire ? pour aller au Mali ? il faut arrêter on a 40 milliards d'euros par année le budget de l'armée 40 milliards d'euros par année ça pourrait servir à autre chose plutôt que d'acheter des camions des jeeps qui ne vont nous servir à rien moi j'avais un ami de ma mère parce que ma mère elle allait au messe des officiers à Versailles elle avait la carte puisque mon père était général dans l'armée française elle avait fait connaissance avec un général qui tenait l'intendance de l'armée et je devais faire des affaires avec lui il devait me revendre des camions des jeeps et tout pour l'Afrique malheureusement je suis allé en prison sinon j'aurais fait de belles affaires il me disait on a des camions tout neufs presque jamais utilisés ils n'ont peut-être même pas mis de kilomètres sous des hangars ici donc ça coûte cher d'entreposer et tout il y a des camions qui n'ont jamais servi à rien au bout de 5-6 ans ils sont démodés on les revend aux africains pour un prix des réseaux qui c'est qui paye tout ça c'est encore les contribuables mais sur beaucoup de trucs c'est honteux ce qui se passe en France c'est honteux mais ils s'en foutent le mec il prend des Falcon pour aller d'un endroit à un autre au lieu de prendre un TGV un Falcon ça coûte 40 000 euros de l'heure qui c'est qui paye c'est encore les contribuables mais tout c'est honteux c'est bah oui 2 300 milliards mais attends c'est pas fini on pourra jamais la payer cette dette parce que ça augmente maintenant c'est 33 000 bientôt ça va être 40 50 c'est les jeunes plus tard qui vont payer ça m'étonnerait qu'ils payent la régalie en ce moment c'est super régalien avec tous les CRS les flics qui t'as partout c'est du régalien pur sucre c'est infernal ça devient un état policier c'est un état policier et militaire je sais pas où on va on va contre le mur c'est pas possible comment les gens vont supporter ça plus longtemps c'est pas possible bien sûr que c'est pas normal et alors tu veux faire quoi contre ça dis-moi si t'as une idée moi je suis pas pour la révolution ça va foutre la France en l'air c'est clair qu'il faudra 50 années pour s'en remettre je sais pas moi je vois pas on se révolte on se révolte des manifestations il y en a eu des milliers ça mène à rien en gros il a pas changé il a pas plié et jusqu'à la fin de son mandat il pliera pas alors je sais pas ce qu'il faut je sais pas il faudrait non il faudrait s'arrêter de voter pas de vote il y aurait pas de président aucun vote en France celui qui vote on lui met une balle dans la tête vas-y voilà celui qui vote il se prend une balle dans la tête on lui nique toute sa famille voilà pas de vote en France et alors qu'ils font quoi là ils sont pas élus des députés pas des députés on sabote on sabote à la base mais ça les français ils sont pas capables ils sont plus capables il n'y a plus d'unification entre eux il n'y a pas d'unité il n'y a rien il n'y a pas il n'y a pas d'union il n'y a rien donc c'est ça le problème du français il est pris au piège le français le piège de la démocratie c'est ça c'est le piège de la démocratie ben oui ah non moi ça m'a renforcé ça m'a renforcé la prison bien sûr évidemment mais ça disons ça n'a pas eu d'effet comment te dire ça m'a pas fait peur on va dire ça m'a pas dissuadé de faire quoi que ce soit ça m'a renforcé oui je suis devenu plus plus lettré en prison parce que j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup travaillé j'ai passé toutes sortes de diplômes d'anglais j'ai fait des BEP de merde d'économie des tas de trucs j'ai fait des tas de diplômes et j'ai lu au moins 500 livres d'accord donc ça a été un plus pour moi tout ça j'ai fait beaucoup de sport moi pour la la vérité la prison m'a été très très bénéfique très bénéfique et c'est pour ça que j'ai pas peur de la prison parce que je sais que je vais en prison je vais faire du sport je vais me reposer je vais lire je vais écrire je vais regarder un peu la télé moi je me la fais bien la prison la plupart des mecs en ce moment ils sont en prison d'accord perdent de liberté mais ils se la font belle en prison faut pas croire télévision téléphone portable évidemment ils en ont tout ça le sport et tout ça t'arrêtes l'alcool t'arrêtes les drogues en prison t'arrêtes pas vraiment mais non moi je dis que la prison Hollande elle m'a été très 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 bénéfique au point que je voulais plus en sortir je te jure quand ils sont venus me chercher ils m'ont dit on vous a donné deux mois de grâce je dis non j'en veux pas de vos grâces moi je suis bien ici c'est en plein hiver et tout j'ai pas envie de sortir maintenant je suis au chaud je m'amuse j'ai des copains on fait du sport on mange ensemble on fait de tout on joue à tout et tout pourquoi je vais sortir pourquoi faire qu'est-ce qui m'amuse j'avais même une meuf qui venait me boire j'étais trop bien là-bas on avait notre petit supermarché on allait faire nos courses là-bas il y avait un viandard qui venait avec sa bouffe sa viande il y avait un poissonnier qui venait voilà on avait la belle vie il y avait des fêtes tous les samedis dimanche les habitants du village ils venaient avec leurs filles et tout ça on dansait on s'amuse il y avait le bingo le dimanche on s'emmerdait pas là aussi on s'emmerde ici la ville est une prison aujourd'hui on est d'accord tu sors dehors tu sais pas où aller t'es en prison voilà t'es dehors bon t'es libre et alors t'es libre de faire quoi il n'y a rien à faire tout est fermé en prison tout est ouvert tu sors de ta cellule tout le monde dans la cour ils se baladent on joue au basketball au handball tennis tout ce que tu veux badminton t'as tout t'avais même des machines à sous t'avais c'est formidable billard et tout qu'est-ce qui va te faire chier dehors t'es en prison t'es trop bien là-bas ici c'est pas tout à fait comme ça mais moi je m'emmerdais pas en prison ici franchement il y a des prisons où j'étais trop bien même à Maubeuge ou à Lyoncourt Châteaudan j'étais trop bien dans ces prisons donc non la prison elle fait peur à personne aujourd'hui elle fait peur à personne moi je les vois en prison les mecs ils rigolent entre eux ils s'amusent les chinois les roms les arabes ils sont en communauté les noirs les noirs ils dansent ils chantent dans la cour de promenade tout ça ils sont et même alors on parle de de comment dire du remplissage des prisons et tout ça c'est faux de dire ça moi en tout cas de ce que j'ai vu moi c'est faux parce que à Fleury-Mérogis quand j'y étais en 2017 jusqu'à fin 2017 quand j'allais au parloir avocat ou autre je passais je voyais des tas de cellules libres vides des centaines des dizaines en tout cas c'est sûr après on vient me parler de surpopulation je dis mais alors et toutes ces cellules et bah oui alors ils font exprès parce que quand il y a un inspecteur qui vient ou un contrôleur ou je sais pas quelqu'un envoyé par une ONG ou je sais pas il rentrait et bah il les emmenait dans des prisons qui étaient remplies de mecs ou par exemple tu avais une prison une pièce comme ça on va dire 20 mètres carrés ou je sais pas quoi ils mettaient une dizaine de chinois ils dormaient par terre mais c'est parce qu'ils voulaient bien les chinois ils adorent être en groupe quitte à dormir par terre les roms c'est pareil donc ils viennent ils disent regardez là on est obligé de les tasser ici les uns sur les autres ils sont heureux comme ça les chinois ils demandent ils veulent pas être seuls je le sais parce que c'est moi qui leur faisais les lettres pour le directeur tiens tu me fais une lettre tu demandes à ce que j'aille dans telle cellule seuls en cellule ils meurent pas photo deux ils sont malheureux parce qu'ils peuvent pas jouer aux cartes ils peuvent pas à 4, 5, 10 dans une cellule c'est la fête tous les jours tous les jours les roms c'est pareil les arabes aussi même les ukrainiens aussi en prison les ukrainiens ils allaient 4, 5 en cellule ensemble ils foutaient le bordel ils chantaient l'hymne national ils emmerdaient tout le monde ils ont gueulé ils nous ça suffit arrêtez ils s'arrêtaient pas non non mais la prison c'est pas ça fait plus peur à personne c'est faux de dire ça la plupart c'est de la drogue parce qu'il faut dire que moi les braquages et tout je faisais ça quand il n'y avait pas la drogue et quand la drogue a commencé dans les années 70 un peu plus 72 73 je parle de drogue parce que le cannabis pour moi c'est pas une drogue c'est autre chose qu'une drogue quand j'ai commencé avec la cocaïne et tout voilà là c'est j'ai tout laissé tomber c'est normal tu gagnes 50 000 francs par jour 5 briques minimum que si tu vas te faire chier à faire un braquage risquer ta peau risquer de tuer quelqu'un et si tu te fais choper tu prends plus que que le trafic de drogue à l'époque donc bien évidemment il n'y a pas photo tous les grands voyous se sont recyclés dans la drogue même Gaëtan Zampa Francis Lebel tout le monde s'est recyclé dans la drogue parce que c'est ce qu'il rapporte et qu'il rapporte toujours d'accord donc voilà des fois je perds le fil de ce que je disais c'est dingue ça on va revenir sur ah oui donc toutes mes condamnations aussi bon il y a eu port d'armes ou des trucs comme ça oui des petites condamnations ce qu'on appelle des peines de pute mais en principe oui en France c'était ça la drogue que du bonheur ah j'ai eu un orgasme ah bah si j'avais pu le refaire je l'aurais fait c'était tellement bon de voir ce type là giser par terre et tout bah 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 qu'est-ce que j'ai ah ouais non j'ai pris du plaisir oui j'ai pris et j'avais pas pris de coq à cette époque là je prenais pas de coq je fumais pas je touchais pas aux drogues bah ça c'est le côté berbère qui ressort de ma mère attends c'était des turs invétérés dans la famille de ma mère faut pas faut pas s'en cacher et là ça m'est revenu ça m'est revenu c'est tout c'est venu tout seul c'était que du bonheur et puis quand j'ai pu le refaire sous Pascua avec le sac et tout j'ai pris mon pied sans prendre de drogue alors imagine-toi si j'avais pris de la coq une fois il y a un mec un hollandais c'était un métis il s'appelait Olaf il vendait des voitures de grand luxe des Rolls des Mercedes tout ça et un jour je lui ai acheté une Mercedes de grand luxe c'était un vendredi j'ai pas eu le temps de l'assurer la voiture donc je prends la voiture je vais fêter ça avec des potes hollandais on vient à Paris on s'éclate et tout je reviens le dimanche je vais au cinéma avec ma gonzesse tant qu'on me vole la voiture bon 9 mois passent je vais chez les flics bien sûr ils me disent vas-y ça va on te connait c'est une arnaque à l'assurance je dis mais je suis pas assuré alors là les flics ils m'ont dit alors là on va t'aider franchement bien ces flics les hollandais ils sont très spéciaux ils me disent on va t'aider on va te retrouver ta bagnole alors qu'ils savaient que j'étais un voyou mal aimé et tout mais eux ils m'ont aidé ils ont fait leur boulot 9 mois plus tard ils retrouvent ma voiture ils me disent voilà votre voiture elle est à tel endroit tel endroit tel numéro je vais à l'adresse le mec qui avait ma voiture je sors un flingue je dis tu me rends ma voiture il me dit je dis écoute moi je m'appelle Gérard le français tout le monde me connait ici si tu veux avoir affaire à moi tu me le dis et ça va mal se terminer et je sors le pétard et tout je dis rends moi ma voiture tout de suite avec les yeux méchants et tout il a eu peur il m'a donné les papiers et tout j'ai récupéré ma voiture avant de partir je lui dis à qui t'as acheté ça il me dit je l'ai acheté à Olaf ah ouais je l'ai acheté à Olaf ça veut dire qu'il m'a vendu la voiture il a fait un double de clé il est venu me la prendre tranquillement pendant que moi j'étais au cinéma mais ça ça lui a coûté la vie donc j'ai dit Olaf dans ma tête je lui dis toi tu vas me le payer à l'époque j'avais des centiaques pointus avec une pointe au bout tu vois et je sors parce que je savais qu'il allait dans les maisons de jeux dans les casinos et tout un soir je l'observe et tout et il gagne 33 millions j'ai entendu les chiffres et tout et j'étais avec un pote un français je lui ai dit Paulin je lui ai dit Paulin dès qu'il sort on le chope il me dit vas-y on l'a chopé je l'ai criblé de balles et non content de ça bon on lui a pris les 33 briques bien sûr et non content de ça j'ai mis des coups de centiaque jusqu'à ce que j'attrape des crames j'en pouvais plus il était troué de partout de partout sa femme elle a dit mais c'est pas un être humain qui lui a fait ça c'est un tigre et elle avait donné un million de de l'époque de Florent ça valait 3 millions de francs anciens euh nouveau pardon pour celui qui lui apporterait des renseignements menant au tueur ils n'ont jamais su que c'était moi mais ils ont dit que j'étais un tigre donc j'avais la folie en moi à cette époque mais c'est vrai que là je prenais de la coque quand même mais j'étais vraiment un vrai sauvage des coups de tac 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 un culé tiens tiens t'as voulu marmaque tiens voilà donc moi je pense que presque tous les hommes sont comme moi il y a un moment où il y a un déclic qui se fait en toi ou à moins d'être vraiment une lopette un déclic qui se fait en toi et tu deviens un tueur ça revient le moyen âge revient dans ta tête euh l'homme préhistorique on redevient méchant on est méchant de nature regarde les chasseurs tu crois que c'est pas des gens méchants on a 2 millions et demi de chasseurs en France ils vont tuer des pauvres oiseaux des petits renards ils vont tuer tout ce qui bouge moi dans ma ferme j'arrive plus à avoir un oiseau il y a que des petits des petits oiseaux insignifiants et le reste ils n'entrent plus les huppes et tout ça tu trouves plus rien ils ont tout tué c'est pas des sauvages ça le plaisir de tuer sur un animal qui t'a rien fait alors imagine si tu tombes sur un animal qui t'a fait l'être humain c'est un animal tu tombes sur un être humain qui t'a baisé ta femme ou qui t'a volé ton argent ou qui t'a arnaqué tu prends pas du plaisir à le tuer mais si bien sûr que tu prends du plaisir moi il y a des mecs en France si je pouvais les tuer je le ferais tout de suite tout de suite les pédophiles Jacques Lang à coup de poing dans la gueule des mecs comme ça et franchement je pense que j'aurais beaucoup d'orgasme à chaque pédophile ah oui oh là là on a le fait tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada